La veuve de l'ex-footballeur, Guédé Jiby et Ignace, décédé le 29 décembre dernier, revient sur les circonstances de son décès. L'ex-footballeur de l'Africa Sport d'Abidjan, Guédé Jiby et Ignace, est décédé le 29 décembre 2021 des suites d'une longue maladie. J'aurais voulu que nous ayons fait le maximum pour le sauver même si la décision finale revient à Dieu, privé de soins adéquats par manque de moyens financiers, sa veuve, s'indigne du manque de soutien envers son défunt époux. Il a vraiment souffert, c'est depuis 2016 que cette maladie a débuté. Il était atteint d'un cancer de sang et il en a véritablement souffert. Ce qui était encore plus difficile, c'est le manque de moyens financiers pour ses soins. Mon mari n'a pas reçu de soins adéquats par faute de manque de moyens financiers. Nous avons lancé des SOS parce que le coût des soins était vraiment élevé, mais malheureusement nous n'avons pas été écoutés. Nous avons souvent entendu des sommes d'argent que nous n'avons jamais reçues. Malheureusement, il nous a quittés le 29 décembre 2021. C'est vérité, j'avais bien voulu que l'État se souvienne un peu de lui dans cette maladie, mais c'est bien dommage. C'est lors de la veillée que j'ai appris qu'une somme a été donnée par Sori Diabaté de la Fédération Ivoirienne de Football. Laquelle somme que je n'ai jamais reçue. J'avais voulu que cette solidarité naissante après son décès se fasse pendant sa maladie. J'aurais voulu que nous ayons fait le maximum pour le sauver même si la décision finale revient à Dieu, mais ça n'a pas été le cas. Il est décédé dans un CHU. Pour le serviteur de l'État, et du football ivoirien qu'il a été, il devrait normalement être dans une clinique. J'ai mal, a-t-elle exprimé. Lire aussi Côte d'Ivoire Guédéjibi et Ignace se meure au CHU de Cocody, je vais vous décevoir. Adéline Sibahi, veuve de Guédéjibi et Ignace s'est exprimée après avoir reçu une visite du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, Conan Quadio Bertin, ce jeudi 17 février 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !